Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous annoncer que je vais bientôt ouvrir une nouvelle chaîne. Ce sera une chaîne de nail art. Voilà, je me suis dit j'aime peindre, j'aime me faire les ongles, mixons les deux. Donc voilà, pour l'instant elle est encore au travail, je suis encore en train de filmer des vidéos. Mais dès qu'elle sera prête, je vous lirai et je vous mettrai le lien dans une vidéo et puis sur Facebook, tout ça. Mais revenons-en à la peinture. Aujourd'hui, je voudrais peindre des fleurs légèrement en relief sur un fond gris, noir et blanc, réalisé à l'éponge. Donc aujourd'hui, toile très simple, vraiment aucune technique difficile. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications. Alors, j'ai commencé vers mettre du blanc de titane et du noir de noir sur ma palette. Et je vais commencer par faire le fond. Pour ça, je vais utiliser une éponge légèrement humide. C'est important qu'elle soit humide, sinon elle va absorber toute l'eau de la peinture et la peinture sèchera beaucoup trop vite. Je vais asperger ma palette avec un petit peu d'eau pour diluer très légèrement ma peinture et qu'elle s'étale plus facilement et qu'elle ne sèche pas trop vite, encore une fois. Et je vais commencer par mettre de la peinture blanche au centre de ma dent. Ensuite, je vais venir prendre un tout petit peu de peinture noire. Et je vais venir mettre ma peinture autour du blanc. Je tapote un petit peu. Et je vais garder mon éponge dans le même sens. Parce que là, vers le côté intérieur, j'ai plus de blanc que de ce côté-ci, puisque ça s'est mélangé avec la peinture qui est déjà sur ma toile. Je vais reprendre un peu de blanc seulement sur le coin de mon éponge. Et puis je refais le tour en me rapprochant du centre. De façon à mélanger mes couleurs ensemble et à faire un fondu. Si jamais vous faites des tâches, comme ici, vers le centre, vous pouvez prendre l'autre côté de votre éponge, celui qui est propre. Puis nettoyer un petit peu. Puis si vraiment ça ne part pas, vous repasserez plus tard, une fois que ce sera sec, avec de la peinture blanche pour nettoyer. Je vais faire comme ça sur tout le tour, en remettant du blanc régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite je vais reprendre encore un tout petit peu de noir sur le centre de mon éponge. Donc pour remettre qu'au centre, je vais plier mon éponge, comme ça. Et du blanc sur le coin. Ensuite je tapote un petit peu pour mélanger un peu mes couleurs. Et puis je recommence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous avez comme moi une éponge avec des gros trous, appuyez bien fort sur votre palette de façon à vider les creux de la peinture trop blanche ou trop noire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ensuite, je vais venir faire les branches à la peinture noire. J'en rajouterai peut-être à la fin, mais pour l'instant, en tout cas, je vais faire les branches principales. Pour ça, je vais utiliser un pinceau fin numéro 4, je l'ai très légèrement humidifié. Je vais diluer un tout petit peu ma peinture noire aussi pour que ce soit plus facile à étaler. Et puis, je vais venir faire des branches un petit peu biscornes. Si votre peinture s'étale mal, n'hésitez pas à ajouter une petite goutte d'eau. C'est un bon sac qui fera que ça s'étalera plus facilement. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors ensuite j'ai ajouté du Magenta Kinacridone de chez Liquitex et du Blanc de Titane sur ma palette. Le blanc c'est de la peinture Heavy Body, ça veut dire que c'est de la peinture qui est plus épaisse et qui fait des reliefs beaucoup plus importants que la peinture normale. Alors j'ai seulement le blanc Heavy Body, j'ai pas cette teinte là, donc je vais faire avec, j'aurais bien aimé avoir les deux mais voilà. Et je vais utiliser un pinceau Filbert, c'est un pinceau qui est arrondi au bout. Et je vais me servir de mon pinceau comme d'un couteau pour déposer la peinture en relief. Je vais venir chercher pas mal de peinture. J'en mets une bonne épaisseur. Et je vais venir la déposer. Je vais varier un peu les couleurs. Je pars de l'extérieur du pétale et je reviens vers l'intérieur. Je vais continuer comme ça en variant la taille et les couleurs. Je changerai peut-être de pinceau aussi pour avoir différentes tailles. Encore que ça va, c'est pas trop difficile de varier la taille avec un même pinceau. Vous appuyez plus ou moins dessus, puis vous faites plus ou moins de pétales. Ça va changer la taille de votre fleur. Vous appuyez plus ou moins dessus, puis vous vous appuyez plus ou moins dessus. si vous faites se chevaucher des fleurs faites bien en sorte que les couleurs soient très différentes d'une d'une fleur à l'autre si par exemple chez une fleur pâle en dessous du coup j'ai mis du foncé par dessus pour que ça ressorte bien et qu'on différencie bien les deux fleurs pour faire des petites fleurs vous utilisez le coin de votre pinceau je donne des coups de pinceau vraiment seulement avec l'angle de mon pinceau et de temps en temps j'essuie un petit peu mon pinceau quand la couleur devient trop uniforme ce sera plus facile pour retourner chercher de la peinture sans que ça se mélange trop donc et Sous-titrage ST' 501 ... Ensuite, je vais prendre mon pinceau le plus fin et je vais finir les branches. Je vais les faire un petit peu dépasser au-delà des dernières fleurs. Peut-être pas partout, on va voir. Musique de générique Ensuite, je vais prendre un petit pinceau à poil dur. Cette fois, je ne vais pas trop diluer ma peinture noire. Je ne vais pas mettre trop de peinture non plus sur mon pinceau. J'enlève l'excédent en tapotant sur ma palette. Et je vais venir faire des petits cercles au centre de mes fleurs. J'enlève l'excédent en tapotant sur ma palette. J'enlève l'excédent en tapotant sur ma palette. Pour finir, je vais ajouter des petits points dans les cœurs. Donc pour ça, je vais utiliser un petit pinceau fin et je vais faire des petits points au centre. Juste 3-4. Je me demande si ça ne peut pas marcher avec un cure-dent. Parce que là, ça ne fait pas des points très ronds. Ça doit dépendre aussi du pinceau. Je vais essayer avec un cure-dent. En fait, le problème avec le cure-dent, c'est que ça n'a peut-être pas gardé assez de peinture. Ici, c'est pas mal en fait. Ok, je vais faire ça avec un cure-dent. Je le trente juste dans la peinture. Ça ne garde pas beaucoup de peinture. Je ne peux pas faire plus de 3-4 points. Voilà ce que ça donne. C'était très simple à faire. Très sympa à faire aussi. Le fond à l'éponge, c'est toujours marrant. Bon, là, c'est ça le plus difficile. C'est d'ailleurs quelque chose de rond. Mais comme vous le voyez, le mien n'était pas hyper rond. Mais ça ne se voit plus une fois qu'il y a les fleurs par-dessus. Le tout est donné l'illusion d'un centre lumineux. Et pour les petites fleurs, tant que vous variez la couleur d'un pétale à l'autre, c'est vraiment très très simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous mets le lien Art Majeur pour retrouver mes toiles. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501